Bonjour Angèle, merci d'être avec nous en direct, d'être chanteuse, autrice, compositrice, c'est un plaisir. Vous êtes un peu aussi un phénomène, on vient de tonne libre, c'est tiré de votre deuxième album 95 qui vient de sortir et qui sort aujourd'hui en même temps, on va vous expliquer. Vous nous ferez une faveur tout à l'heure, un live exceptionnel pour la première fois à la radio, le titre Bruxelles je t'aime en version piano voix. Votre premier album, pourquoi je dis que vous êtes un phénomène, brawl, c'était vendu à plus d'un million d'exemplaires, avec notamment ce titre Balance ton quoi qui était devenu une sorte d'hymne, plus ce documentaire Netflix qui vous est consacré, mais d'abord cet album 95, donc je l'ai dit, il vient de sortir la semaine dernière et il sort aujourd'hui, 10 décembre, en même temps. Expliquez, c'est-à-dire que la veille de votre anniversaire, vous avez pris une décision. Alors oui, tout à fait, j'ai pris une décision de sortir l'album plus tôt que prévu. L'album m'a été prévu pour aujourd'hui, le 10 décembre, et en fait, j'ai fâcheusement attrapé le Covid. Juste avant, j'ai passé 10 jours isolée chez moi, et donc ça m'a laissé vraiment le temps de réfléchir. Et je me suis dit, cet album, en fait, j'ai envie qu'il sorte, j'ai envie que ça soit... Voilà, c'est mon anniversaire, mais j'ai envie de pouvoir le faire avec d'autres gens. Et donc, voilà, j'ai leaké mon propre album, quoi. Leaker, ça veut dire, c'est comme quand on vole comme des photos volées, et donc l'album était disponible sur les plateformes ? Exactement, du coup j'ai rendu l'album disponible sur toutes les plateformes de streaming, et j'ai rendu l'album disponible en physique depuis avant-hier déjà. Mais qui avez-vous prévenu ? Est-ce que vous avez prévenu la maison de disques, le label, l'universal ? Quasiment personne, non, non, non. Et alors, ils ont dit quoi ? Bah, ils sont habitués quand même avec moi de bousculer un peu les habitudes et les codes, donc ils n'étaient pas tellement surpris. Je les ai prévenus quand même le jour même que j'allais le faire. Quelque chose, je vais dire un petit mot de business, pardon, parce que ça peut faire des ventes physiques en moins, puisqu'il y a des gens qui ont déjà écouté l'album sur les plateformes. Vous assumez ? Bah, en fait, les ventes de physique de la première semaine, c'est une semaine sur une durée d'album. Moi, genre, sur Brawl, je ne sais même plus ce que j'ai fait sur la première semaine, c'était une belle première semaine, mais ce qui a été incroyable, c'est qu'il y a eu un million d'albums qui s'est vendu sur deux ans. En fait, je crois qu'il ne faut plus voir ça comme ça, et surtout, en fait, les chiffres, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire parler de l'album et de pouvoir en parler, en fait, de pouvoir raconter qu'est-ce qui se cache derrière les chansons, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce texte-là, et en fait, finalement, de le rendre disponible plus tôt avec le fait que j'allais faire des matinages, j'allais être présente en radio, j'avais envie que cet album, en fait, les gens puissent l'écouter, que je puisse parler, pas dans le vent, mais de quelque chose de très concret, en fait. Alors, justement, 95, vous le dites vous-même, le deuxième album, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Comment vous l'avez abordé ? En fait, comme le premier, sans trop me poser de questions au début, et puis en doutant beaucoup à la fin, et en écrivant sur des sujets qui me sont familiers, comme ça, je ne pouvais pas me tromper. Il y a une immense différence, parce qu'une différence ontologique entre un premier et un second album, c'est que dans le premier album, vous parlez de vous, mais personne ne vous connaît, dans le second album, vous parlez de vous, mais tout le monde vous connaît. C'est vrai. Bah oui, mais ça m'a mis une petite pression en plus, et puis en plus de ça, le premier avait été tellement un succès fulgurant et inattendu que pour écrire un deuxième, il faut se sortir de la tête de vouloir faire la même chose, en fait, se sortir de la tête de vouloir faire le même succès. Mais l'avantage, c'est que comme je n'avais pas en tête d'en vendre autant, d'avoir un tel succès sur le premier, je l'ai écrit avec une... Ce n'est pas comme si j'avais voulu, puis que j'étais arrivée. J'avais voulu faire de la musique, puis je suis arrivée, ça c'est oui. Mais je n'avais pas voulu avoir un succès pareil. Du coup, pour le deuxième, c'est un peu la même chose, en fait. Exactement. L'album est parfois mélancolique. Il y a notamment ce titre « Taxi » dans lequel vous racontez une dispute amoureuse dans un taxi. On ne sait pas avec qui. Si je ne peux pas m'en empêcher de composer comme exutoire racontant ma vie privée, et ensuite de m'en vouloir. Vous voulez vous montrer, vous voulez vous cacher, vous voulez les deux à la fois ? J'aimerais bien les deux à la fois. En fait, c'est une question de contrôle, c'est de choisir qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on cache. Et ça, ça a fait l'objet d'un exercice, en fait, qui est toujours d'actualité, d'ailleurs, pour moi. Ça a toujours été le cas. Et la différence, c'est qu'effectivement, avant, j'écrivais sans être connue, donc je m'en foutais, je ne me posais pas de questions. Et là, quand j'ai écrit, je me suis dit « Mais si j'écris là-dessus, les gens vont m'en parler, ils vont me poser des questions. » Et en début, en préambule de notre interview, vous avez dit « J'ai envie de défendre cet album, j'ai envie de raconter ce qui se cache derrière les chansons. » C'est vrai. Donc, vous avez envie de vous montrer ou de vous cacher ? Parce que là, c'est encore... On est à la phase 2. J'ai envie de montrer ce que j'ai envie de montrer. Ça paraît bête, mais en fait, ce truc de la vie privée en elle-même, ça ne m'intéresse pas s'il n'y a pas quelque chose derrière. Raconter ma vie privée, ça ne veut tout rien dire. Je le raconte beaucoup dans le documentaire, je me dévoile parce que ça a du sens pour moi de dévoiler des choses que j'ai vécues qui ont été tellement fortes que ne me montrer que sous un regard, ça ne m'intéresse pas. En fait, être connue, c'est perturbant, surtout quand on a l'impression de mentir. Et moi, quand je ne suis que souriante et maquillée et mise en avant, je mens parce que je ne suis pas que comme ça, en fait. Donc, j'aime bien l'idée de rétablir la vérité, mais c'est assez limite. Comment était votre célébrité avant la célébrité ?